Musique Aujourd'hui dans Secrets de couple étoilé, nous allons à la rencontre du couple Manfundu qui a accepté de nous faire rentrer dans son univers et de nous dévoiler à travers nos questions les secrets d'un mariage réussi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Pasteur Célia et Pasteur Yann. Pasteur Yann. Bienvenue dans notre univers et nous sommes assurés que nous allons passer un excellent moment dans sa présence, rester connectés et surtout partager ce moment. Rester connectés, nous allons passer un excellent moment ensemble. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Alors chérie, comment on s'est rencontrés ? Très bonne question, je crois que c'est Joyce qui nous a présenté. Joyce, c'est mon petit frère qui nous a présenté et donc qui était logé dans une résidence étudiante qui était gérée par Célia, ma femme. Et donc il m'a fait venir dans son résidence et puis il m'a dit « Ah tiens, je dois absolument te présenter quelqu'un, je dois absolument te présenter quelqu'un. » Et quand la personne est apparue, c'était Célia et donc il me l'a présenté. Et ensuite, l'histoire a commencé comme ça. Oui ? Ensuite, tu m'as demandé mon numéro de téléphone. J'ai t'ai demandé ton numéro de téléphone parce que j'avais prétexté que je voulais rester en contact avec toi parce que j'allais t'envoyer des informations par rapport à mon frère, demander des infos par rapport à la résidence. Mais bon, c'était une excuse. Je préfère le dire maintenant. Et c'était une excuse et j'ai obtenu le numéro de téléphone. Et après ça, quand je suis reparti aux Etats-Unis, j'ai commencé à t'appeler. Effectivement. Et tout de suite, on a sympathisé, on a énormément échangé, on s'est appelé. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de passions en commun et on a échangé sur le basket, sur les films de noir américain. Et l'un des films qu'on aimait le plus, c'était vraiment « Love and Basketball ». On a vraiment développé une véritable amitié tous les deux. Et voilà. Donc, on a commencé à échanger ensemble, on se parle beaucoup au téléphone, on développe une amitié, on développe une amitié, on apprend à se connaître et puis on s'apprécie énormément. Et du coup, je me dis, je me lance. Je me lance, donc je lui ai demandé si on pouvait sortir ensemble. Et elle ne fut pas ma surprise quand elle me dit non. Alors que ça se passait bien, mais elle m'a dit non. Elle m'a dit non parce que je n'étais pas à Christ. Voilà. Alors, j'ai dit non, en fait, j'ai dit non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne partageait pas les mêmes valeurs. Il était gentil, on partageait beaucoup de choses en commun, mais on n'avait pas les mêmes valeurs du tout, en fait. Et moi, jeune converti, je me disais non, je sais ce que j'ai quitté et je ne veux pas me retrouver de nouveau encore, à repartir à ce que j'avais vomi. Donc, naturellement, pour moi, le non s'imposait, en fait. Donc, j'ai dit non. Et d'ailleurs, la deuxième fois, quand il a connu le Seigneur et qu'il est revenu et qu'il a fait de nouveau sa déclaration, je lui ai dit on va prier, en fait. On va prendre le temps de prier pour savoir est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur et tout ça. Et puis, on a échangé. Et puis, on a vraiment pris le temps chacun de prier de notre côté. Et puis, après, on a décidé de cheminer ensemble. C'est ça. Et donc, on priait ensemble au téléphone. Enfin, on était au téléphone vu que j'étais toujours aux Etats-Unis. J'étais toujours aux Etats-Unis. Donc, on priait, on échangeait beaucoup, on partageait, on passait énormément de temps au téléphone ensemble. 7 heures, 6 heures, 5 heures, c'était assez impressionnant. Et du coup, quand je suis revenu en France, quand je suis revenu en France, ce n'était que normal de continuer à cheminer pour aller vers le mariage. Mais c'est là qu'il y a une autre histoire qui commence. Une fois qu'il rentre en France, en fait, je pense que l'idée même du mariage a commencé à m'effrayer. Et là, je me suis retrouvée un petit peu, je ne sais pas, un peu perdue. J'ai commencé à devenir agressive. J'ai commencé à avoir des changements d'humeur, à devenir vraiment méchante, c'était vraiment de la méchanceté. Mais moi-même, je ne savais même pas comment l'expliquer, en fait. Je sentais juste qu'à l'intérieur de moi, c'était confus à l'intérieur de moi. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Et je pense que c'est comme si toutes ces choses que j'avais enterrées, que j'avais enfouies à l'intérieur de moi, c'est comme si à un moment donné, c'est comme un volcan qui se réveille. Et ça a fait irruption. Et donc là, un mélange d'émotions, un mélange de confusion. Et là, je ne voulais plus, en fait. Je veux, mais je ne veux pas en même temps. Donc, c'était confus. Et à ce moment-là également, je suis vraiment aussi... Même ma foi même est bousculée. Et je décide vraiment d'arrêter d'aller à l'église et vraiment de tout arrêter. Et là, c'est la grande surprise pour Yann. Absolument. Et moi, j'étais au pied du volcan. Et donc, quand le volcan a fait irruption, toute la lave m'est tombée dessus. Je suis surpris. Je me dis, mais on est en train de cheminer. On va vers un objectif. Mais là, c'est comme si on repart en arrière. Et donc, je ne comprends pas. Et je ne suis même pas conscient que sa relation avec Dieu a changé. Et donc là, je lui propose. J'en parle en fait avec mon pasteur, pasteur Yvan. Donc, je lui propose d'aller voir mon pasteur. Et puis, mon pasteur était OK. Lui, il a accepté d'échanger avec nous, de partager avec nous. Et donc, on va le voir. Et donc, on va le voir un après-midi ensemble. Et quand on commence à parler avec lui, avec toute la simplicité, la sagesse et le discernement qu'il a, il met en évidence de nombreuses choses que Célia a traversées et qu'elle ne comprenait pas elle-même. C'est ça. Et à l'évidence, c'est le mot final en fait. C'est que là, la première chose quand on accepte le Seigneur, la chose que le Seigneur veut nous montrer, ce n'est pas d'abord un mari en fait. Ce n'est pas d'entrer dans une relation tout de suite. Mais c'est de vraiment laisser le Seigneur nous construire. Donc, au sortir de ce rendez-vous, nous, nous sommes séparés. Chacun a pris sa route. Et voilà. Nous étions très jeunes dans la foi. Et donc, pasteur Yvon nous a parlé simplement. Il ne nous a pas dit, mais lâchez-vous ! Non, il nous a parlé simplement. Nous faisons comprendre ce qui était important. Et ce qui était important, à ce stade-là de notre marche avec le Seigneur, nous étions tous les deux très jeunes encore dans la foi. C'était de construire d'abord notre relation avec Dieu. Et en sortant de là, c'était déjà évident pour nous que chacun prendrait sa route. Et on n'est même pas repartis ensemble. Il y en a l'une qui allait à gauche et l'autre qui allait à droite. Et chacun est rentré chez soi. Alors, durant cette phase de séparation, je décide d'aller m'asseoir dans une église locale. Et c'était à ICC en novembre 2002. Je décide de m'asseoir. Et là, vraiment, l'environnement va vraiment faire la différence, l'environnement dans lequel je suis. Tout de suite, vraiment, je suis prise en charge par le pasteur, son épouse. Et vraiment, je comprends en fait que vraiment, il y a un gros travail à faire. Le chantier est énorme. Et vraiment, je m'expose complètement à la parole. Où j'écoute continuellement la parole. Je participe au temps de prière. Enfin, vraiment, c'est même pas que je me suis dit à ce moment-là, je travaille à la restauration de mon âme en fait. C'est juste que j'entendais des enseignements que je n'avais jamais entendus. Donc, c'était à ce moment-là, on parlait de la métanoïa, le changement de mentalité et tout ça. Et ça me parlait complètement. Et voilà, je me suis laissé simplement exposer à la parole. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à voir des changements s'opérer dans ma vie en fait. Tout à fait. Et moi, pareil, moi, j'ai continué en tout cas un cycle, je dirais classique de cheminement dans le Seigneur. Mais j'ai vraiment découvert, en tout cas à l'église à ce moment-là, une église jeune, dynamique. Je me suis rendu compte que j'aimais lire, mais j'aimais plutôt lire des livres avec beaucoup d'images. Et qu'à ICC, par exemple, on nous a appris à lire des livres consistants qui te permettaient de grandir, grandir spirituellement, grandir dans la vie, être, augmenter sa valeur. Et ça nous a énormément édifiés. Donc, on a à la lumière de la, à être confrontés aux différents messages que l'on recevait, qui étaient vraiment très édifiants, très poignants sur le royaume. Et puis, chacun évoluait de son côté en fait. On était dans la même église. Mais voilà, Yann servait à intercession. Moi, j'étais au protocole. Mais vraiment, chacun a évolué dans son ministère. Voilà. Un couple à qui l'on dirait, vous n'êtes pas prêts, ce n'est pas le moment. Il faut écouter. Il faut écouter. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et à partir du moment où nos référents, nos responsables, nos bergers imitent Christ, il faut faire confiance au niveau de grâce, de sagesse que Dieu a déposé dans leur vie. Et pour nous, c'était vraiment le cas parce que ça a été salutaire pour nous. On a été très, très bien entourés. On a été très bien accompagnés. Les conseils qui nous ont été donnés ont été très salutaires. Et ça nous a permis de commencer le processus de restauration. Et puis, de continuer à bâtir une relation solide avec le Seigneur. Et je pense qu'en s'entêtant, en fait, on prend le risque d'avorter les plans de Dieu pour nos vies. Donc, je pense que vraiment, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À quel moment êtes-vous revenu vers Pasteur Célia ? Alors, donc, pour que je revienne, Père Pasteur Célia, il y a eu un élément déclencheur. Donc, un jour, dans une conversation avec le pasteur Yvan, il me dit, au fait, « Eh, Célia, le dossier, il est clos de ton côté ? » Je vais dire, « Bon, pourquoi non ? » Parce que, bon, j'ai des frères qui m'ont parlé d'elle et qui seraient éventuellement intéressés. Mais bon, je ne vais pas leur en parler si le dossier est encore ouvert. Bon, je dis « dossier », bien sûr, vous avez compris. Et moi, je dis, « Ah non, 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 non ! » « Ah, mais tu n'as pas vu comment elle a changé ? » « Elle est restaurée, elle brille, elle serre, elle épanouit, elle parle, voilà, elle est beaucoup plus posée, elle est plus calme. » « Ah non, 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 moi, je veux, je veux, je veux. » « Non, non, par la personne ! » Il s'éclate de rire et tout ça. Mais en fait, c'est là vraiment le point de départ. Parce qu'après ça, moi, je décide de la rappeler. Parce qu'on avait coupé toute communication, en tout cas, du type cheminement, on n'était plus ensemble du tout. Donc après la conversation avec Pasteur Yvan, je décide de l'appeler. Ça faisait plusieurs mois qu'on ne s'était pas parlé. Donc je l'appelle un soir et je lui ai dit « Attends, attends, attends ! » Donc je descends, j'habitais dans un immeuble, donc je suis descendu dans la cabine téléphonique qui était à l'opposé de la rue. Et on a commencé à parler ensemble. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on a parlé toute la nuit, comme on le faisait quand j'habitais aux Etats-Unis. On a parlé toute la nuit au téléphone. Et au petit matin, ça devient clair, limpide dans mon esprit, comme de l'eau de roche. Je reçois, je dirais un réma, une révélation de ce que c'est elle, c'est elle la femme de ma vie. Je lui dis « Waouh ! » Et je lui parle, je lui dis « Mais franchement, je n'ai jamais été aussi certain que c'était toi. » Et à ce moment-là, je me dis « Ben, je me lance. » Je lui dis « Ben, est-ce que tu veux devenir ma femme ? » Et là, j'ai répondu « Oui ! » « Waouh ! » Et là, je lui dis « Est-ce que je veux devenir ma femme ? » Et là, il dit « Oui ! » Et là, c'est juste le bonheur total. J'étais heureux, j'étais complet. Mais surtout, j'étais extrêmement content d'avoir reçu de la part du Seigneur que c'était elle. C'était clair, en fait. À 200%, j'étais sûr que c'était la bonne réponse. Vraiment, pour moi aussi, à ce moment-là, ça devient une évidence. Parce que ce travail de restauration a permis, en fait, de ôter un voile, en fait. Un voile qui m'empêchait vraiment de discerner la volonté de Dieu pour moi, de discerner l'homme de ma destinée. Et ce travail de restauration qui a été entamé, qui a été enclenché, en fait, m'a simplement... C'est-à-dire, j'étais en paix avec moi-même déjà. Ça, c'était important pour moi. J'étais en paix déjà avec moi-même. Et naturellement, quand il me parlait, c'était une évidence. Là où j'étais encore avec des doutes avant, autrefois, c'était devenu clair pour moi. Et avant même, je crois qu'il finisse à FRA, j'avais déjà répondu « Oui, je le veux. » Si je veux. Et donc, voilà. Voilà. J'étais pas parfait, hein. J'étais pas parfait, mais le Seigneur a permis que le voile soit ôté, qu'elle reconnaisse le bijou que j'étais. Voyez ? C'est ça. Et donc, du coup, après ce coup de fil, en fait, on décide de cheminer, de préparer le mariage, préparer les fiançailles, le mariage et tout ça. Et d'aller jusqu'au bout, vers le mariage, la concrétisation du mariage. Exactement. Et ce que j'apprécie le plus, en tout cas, ce qui m'a le plus marquée, et je pense qu'aujourd'hui encore c'est le cas, c'est que FRA est quelqu'un de très patient et vraiment de persévérant. Et je l'ai vu vraiment persévérer, même toutes les fois, entre le temps où ça a commencé, entre le temps où il y a eu ces coupures. Mais en fait, il n'a jamais changé de cap, en fait. Il n'a jamais changé de cap et il est toujours resté vraiment sur le même cap. Et ça, c'est des choses qui m'ont marquée, en fait. C'est vraiment des choses qui m'ont marquée. Parce que Yann, c'est également, je me rappelle, quand il a fait sa demande de fiançailles, il avait tout organisé. On devait aller manger dans le dîner aux chandelles, dans un bateau. Il avait tellement tout organisé et toute la journée, il a insisté. Il faut que tu sois à l'heure, il faut que tu sois à l'heure, il faut que tu sois à l'heure. Et ce soir, et ce jour-là, je me disais, bon, j'ai le temps, je me prépare, j'ai le temps. Et puis, quand je vois l'heure, je commence à speeder, je prends ma voiture, je vais dans Paris et tout, les bouchons. Je me dis, aïe, 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 aïe. Et ma vie, je ne savais pas que c'était sur un bateau. Et quand j'arrive sur le quai, je vois le bateau, pam, pam, je vois le bateau partir. Je vois Pasteur Yann sur le quai, la mine complètement décomposée. Je me dis, là, il y a un problème. Là, je viens de foirer quelque chose. Et je me dis, je crois que la bague, ce n'est pas pour cette fois-ci. Ou je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, je crois que là, la soirée va se faire. Tu pensais à la bague ? Non, je ne pensais même pas à la bague, mais je me disais, je me disais, bon, là, je sens qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait se faire. Mais il me disait, bon, là, je sens que ça ne sert pas de parler, en fait. Je voyais juste son visage, je dis, ça ne sert pas de parler. Et là, ma fille, là, reste calme, reste tranquille. Il était fâché, fâché, mais dans tout ça, il n'a pas parlé, il restait calme. Et moi, je suis là un peu, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et puis, me dis, suis-moi. Alors là, vous pensez bien, je me suis dit, ok, je le suis. Et puis après, voilà, il a pris sur lui. Mais comme je dis, vraiment beaucoup de patience. Ça, ça m'a touchée. Et après, on a un processus, on est parti dans un restaurant italien. On a trouvé un restaurant dans le quartier même. Voilà, dans le quartier. Ce n'était pas le bateau. On a trouvé un restaurant italien. Et là, encore déterminé, focus. Il y avait un objectif. Il fallait qu'il atteigne son objectif. Et que même malgré mes fautes, ça n'allait pas l'arrêter, en fait. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et façon de quelqu'un, voilà, de persévérant. Et c'est un homme de prière, en fait. Vous savez, quand on s'est mariés, Pasteur Yann, on avait un petit appartement où vraiment, tu fais un pas, tu es dans la salle de bain. Deux pas, tu es dans la cuisine. Et un soir, pendant qu'on dort, j'entends des murs trembler. Et boum, boum. Je me dis, mince, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je me lève au sursaut. Et je cherche ce qu'il se passe. Je vois Pasteur Yann dans la salle de bain en train de prier. Au nom de Jésus, boum, et il tape dans les murs. Et mais il est 4 heures du matin. Je ne sais pas, vous imaginez. Je me suis tenue la tête. Et je me dis, à qui j'ai affaire ? Où il y a des matins, je me réveillais. Je vais dans la salle de bain. Je suis remplie d'huile sur le visage. Je savais que Pasteur Yann était passé par là. Donc voilà. Et ça... On ne comprenne pas, rempli d'huile, pourquoi ? Parce que tu avais prié la nuit et que tu étais venu nous oindre d'huile. Mais c'est ça. Et la femme et les enfants. Je vois les enfants remplis d'huile également. Il faut bénir le Seigneur pour moi. J'ai consacré la maison et tous les habitants de la maison. Alléluia ! Aïe, aïe, aïe ! Quelles sont les qualités que vous aimez chez Pasteur Célia ? Alors, quels sont les points que j'apprécie chez ma femme ? Vraiment, j'ai appris à la connaître. Mais avant même de la connaître, j'ai apprécié le fait qu'elle avait grandi en France. Mais qu'elle avait toujours les valeurs de la famille, le respect. Et que je me disais en fait que ce n'était pas évident de garder ces valeurs qui étaient importantes pour moi. Mais la première chose que j'aime beaucoup chez elle, la première chose que j'aime beaucoup par-dessus tout, c'est la sincérité de sa relation avec Dieu. Vraiment. Parce qu'elle est vraie avec le Seigneur. Quand ça va avec le Seigneur, elle dit au Seigneur que ça va. Et quand ça ne va pas, elle dit au Seigneur que ça ne va pas. Elle parle franchement avec Dieu et elle ne fait pas semblant. Elle est entière. Et ça, j'apprécie énormément. C'est quelque chose que j'admire énormément chez elle. Il y a tellement de choses que j'apprécie chez ma femme. Franchement, je trouve que c'est un véritable miracle de Dieu à côté de moi. Parce qu'elle est passée par des choses extrêmement difficiles dans son parcours personnel. Et Dieu l'a complètement restaurée. Et chaque fois que je la regarde, je suis juste impressionné de comment Dieu a restauré son âme, de ce qu'elle a d'animosité, d'amertume envers les gens, envers les personnes qui ont pu l'offenser ou bien lui faire du mal. Et ça, ce sont des choses que j'apprécie énormément. Moi, je peux parler d'elle toute la journée. Franchement, je peux parler d'elle toute la journée. Elle est très bonne dans la communication, très bonne dans l'organisation, très bonne dans la planification, très bonne dans tout ce qui est artistique, la décoration. Elle a énormément de sagesse. Et il y a la grâce du pasteur Yvan, le discernement qui coule sur sa vie. Donc, je bénis Dieu pour ça. Et autre chose aussi que j'apprécie chez elle, c'est le fait qu'elle est très occupée. Parce que c'est vraiment un partenaire de destinée et aussi un partenaire dans l'œuvre. Donc, elle est à fond également dans le ministère avec moi. Nous portons ensemble la charge de l'Église et de toutes les âmes et les brebis. Mais en même temps, en même temps, elle ne délaisse pas ses obligations familiales. Elle est vraiment très présente, très présente avec moi, très présente avec les enfants. Elle s'occupe très bien de nous. Et on bénit vraiment Dieu parce que c'est vraiment une femme, une mère, une épouse. Et elle remplit tous ces rôles-là, en fait. Et j'avoue que moi-même, je suis admiratif de ce qu'elle remplit ces rôles-là comme il faut. Alors qu'elle a énormément de choses à faire. Et je le vois tous les jours. Alors, franchement, je bénis le Seigneur. Je pense que vraiment, c'est la grâce, vraiment la grâce de Dieu dans tout ça. Et le fait d'observer aussi nos pères, nos parents spirituels, en fait. Moi, j'ai beaucoup appris par l'observation, leur façon de faire, leur façon de gérer les priorités dans la maison, par rapport au ministère et tout ça. Donc, pour moi, vraiment, les parents spirituels, ce sont vraiment mes modèles. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai énormément appris à leur côté. Donc, l'art de la délégation, apprendre à bien déléguer aux bonnes personnes. Voilà, la gestion des priorités dans le foyer, dans la maison et que Dieu passe avant toute chose. Et voilà, donc au travers de tout ça, par la grâce de Dieu, je pense que voilà, Dieu fait grâce, en tout cas. Moi, je bénis Dieu parce que, pareil comme pasteur Célia, non seulement j'ai été très impacté, en tout cas, par nos parents spirituels, mais mes propres parents ont également eu une énorme influence sur ma manière de voir le foyer, la cellule familiale. Et je bénis Dieu de ce que j'ai eu, donc justement, ces parents naturels et ces parents spirituels qui ont beaucoup apporté dans ma vie et pour me permettre de causer les bonnes actions aujourd'hui. Comment faites-vous pour vous aimer après 17 ans de mariage ? Comment on fait pour aimer la même personne après 17 ans ? Parce que ça veut dire qu'on va fêter nos 17 ans, rappelle-toi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Les femmes s'en rappellent toujours et les hommes ont toujours du mal à se rappeler. Mais non, moi, je n'ai pas oublié. Ok, bonjour à Dieu. Je pense que déjà, en fait, aimer, c'est une décision, en fait. Je pense que ça, ça a été dès le départ, on l'a compris, aimer, c'était une décision. Et on a compris qu'au travers de cette décision, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. On a décidé d'être des partenaires, des partenaires de construction pour bâtir ensemble ce foyer. Il y avait besoin d'être en collaboration, il y a besoin d'être ensemble pour bâtir. Et avec vraiment la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, on a vu vraiment la main de Dieu au travers de ces 17 ans. On a vraiment vu la main de Dieu. Et puis après, ça, comment dire, ça vient s'embellir avec des habitudes quotidiennes qui vont vraiment orchestrer, en fait, la vie à deux, la vie en famille. Comme par exemple, le fait de prendre du temps ensemble chaque année, partir en week-end, que ce soit à l'hôtel ou en vacances. C'est temps où on prend pour se ressourcer, où on laisse les enfants et on se retrouve juste tous les deux. Je pense que c'est des moments qui font la différence aussi dans le couple, le fait d'apporter un peu de la nouveauté, que ce soit dans les sous-vêtements, que ce soit dans la maison, la décoration, apporter un souffle nouveau. Ce sont des petites touches comme ça qui n'ont l'air de rien, mais qui ont permis de maintenir la flamme, si je peux dire ça comme ça aussi. Moi, je dirais l'aspect spirituel, le fait de grandir dans sa relation personnelle avec Dieu. Parce que quand plus nous mûrissons, plus nous grandissons dans le Seigneur, et plus notre caractère est affiné, on est plus patient, on est plus aimant, on est plus avenant et on a plus à même de se supporter. Plus à même de se supporter, absolument, absolument. Et qu'on parlait tout à l'heure de toute la phase de restauration qui nous a fallu. Bon, moi, je reconnais que je n'étais pas forcément parfait. Enfin, nous n'étions pas forcément parfaits quand on a commencé, quand on s'est mariés. Mais au fur et à mesure, nous ne le sommes toujours pas. Nous ne le sommes toujours pas et on continue d'avancer par la grâce de Dieu. Mais notre relation avec Dieu nous a permis de prendre beaucoup de recul. Et puis, au lieu de pointer du doigt la personne qui a commis une erreur ou bien qui ne sait pas forcément bien adresser quelque chose, on se pointe le doigt sur nous, sur l'aspect de nous que l'on doit travailler, sur lequel on doit mettre l'accent. Et ça fait qu'on repart toujours vers le Seigneur parce que c'est Lui qui nous permet de revenir pour être la meilleure personne possible. C'est vrai qu'on peut se dire comme ça, on a l'impression finalement que c'est simple ou c'est facile. Non, ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est vraiment possible avec la grâce de Dieu. Et quel que soit ce par quoi on peut passer en tant que couple, à un moment donné, on se dit non, mais je ne le supporte plus ou j'en peux plus, il est comme ci, il est comme ça. Mais chaque fois qu'on ne supporte plus l'autre, ça veut dire que notre filtre d'amour a commencé à s'estomper. Il y a de l'amour qui est en train de... Comment dire ? C'est tuolé. Voilà. Et à ce moment-là, je pense que c'est juste repartir au pied du Seigneur pour demander d'être rempli de l'amour de Dieu. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que dans un couple, c'est tellement facile de pointer l'autre du doigt en disant mais c'est toi qui as un problème, tu devrais changer, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et je me souviens, au début de notre mariage, voilà, Pastor Yann me reprochait beaucoup de choses. Oui, mais tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire ça. Et puis en fait, à ce moment-là, je lui ai simplement dit mais est-ce que tu as déjà pris le temps pour prier pour moi en fait ? Est-ce que tu as déjà pris le temps de... Est-ce que tu as déjà pris le temps de... En fait, c'est bien de faire des constats mais après les constats, il faut transformer cette frustration par des cris, par des prières et des supplications pour voir le changement apparaître, en tout cas dans la vie de l'autre. Et je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier pour elle. J'ai commencé à prier, même prendre un jour de jeûne parce qu'on a dit, on est des partenaires pour bâtir et à partir du moment où on a le même objectif, on veut arriver jusqu'au bout, on veut achever la course, voilà, garder la foi. Donc j'ai commencé à jeûner, prier pour elle, pour mon épouse et pour moi-même aussi pour qu'on puisse continuer de grandir dans notre foyer. Comment faites-vous face aux difficultés ? Oui, comment on y fait face ? Comment on fait face aux épreuves, aux difficultés dans un couple ? Excellente question. Je ne crois pas qu'on soit préparé totalement en fait à vivre toutes les épreuves et toutes les difficultés auxquelles on fait face. Nous, on a connu, en tout cas dans notre marche, plusieurs difficultés, plusieurs moments très très difficiles, mais ça a provoqué déjà, au risque d'être redondant, ça a provoqué déjà plus d'unité dans la prière, plus d'unité dans la prière, de se retrouver ensemble pour soupirer ensemble après Dieu, pour dire Seigneur, étends ta main sur notre maison et j'avoue que ça a renforcé en fait notre vie spirituelle commune. Ça a développé notre unité et en même temps, ça nous a permis de communiquer encore davantage. Il faut savoir que notre couple a beaucoup été bâti sur la communication, on a toujours beaucoup communiqué depuis le départ, mais le fait de faire face à certaines difficultés, certains défis, ma femme, c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. Je vais te laisser parler de cet aspect-là, qui a besoin de communiquer, mais la communication a été... Oui, c'est vrai, on sait, les femmes ont besoin de parler et les femmes, elles se détendent au travers de la parole, elles ont besoin de libérer la parole. Et c'est vrai qu'au travers des épreuves, Pastor Yann aussi m'a vraiment appris à toujours garder le focus sur le Seigneur et quand moi, peut-être, voilà, face à certaines épreuves, peut-être que mon cœur peut s'emballer, mais à toujours revenir sur le Seigneur. Et notamment, quand on a eu à passer une épreuve avec notre dernière fille qui avait été diagnostiquée d'une maladie très, très rare. Et à ce moment-là, vraiment, je m'en rappelle, j'étais à Paris avec elle et Pastor Yann en Guadeloupe. Et donc, je l'appelle, en fait, vraiment paniquée parce que le verdict était vraiment très dur. Et donc, il me dit, en fait, on va faire ce qu'on sait faire, c'est prier, on va crier à Dieu, on va se tourner vers Dieu. Et ça a l'air tellement évident, c'est vrai, mais ça m'avait vraiment marquée. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme toutes ces voix de peur qui s'étaient élevées à l'intérieur de moi, en fait, c'est comme si cette parole est venue éteindre toutes ces voix de peur qui s'étaient élevées au-dedans de moi au travers du verdict des médecins. Et c'est vraiment ce qu'on a fait, en fait, par la grâce de Dieu. Et on a vraiment vu la main de Dieu au travers de la guérison de cet enfant et on bénit le Seigneur pour ça. Selon vous, c'est quoi un couple qui brille? Chérie, c'est quoi un couple qui brille? Alors moi, je dirais un couple qui brille, en fait, c'est on voit un couple qui brille au travers des œuvres qui sont manifestées autour d'eux. C'est-à-dire que comment, comment, quelles sont les personnes qui ont été édifiées au travers de ce couple? Quels sont les foyers qui ont été bâtis, édifiés, restaurés au travers de ce couple? Quelles sont les personnes qui se sont rapprochées de Dieu au travers de ce couple? Quelles sont les personnes qui se sont réconciliées au Seigneur au travers de ce couple? Et les enfants qui émanent de ce couple, comment sont-ils bâtis? Comment sont-ils dans leur relation avec le Seigneur? Je pense que pour moi, en tout cas, un couple qui brille n'est pas forcément au travers de ce qu'on peut voir d'eux, mais vraiment ce qui va sortir de ce qu'ils auront accouché de leur foyer. Un couple qui brille, ce n'est pas simplement au travers des photos dans Instagram, mais c'est vraiment dans la vie de tous les jours, du quotidien. Qu'est-ce qui est sorti de ce couple, en fait? Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, le couple. Et je voulais juste rajouter, en fait, qu'on vit dans un monde, on vit dans un monde où l'apparence est très importante et que dans un couple qui brille, justement, on n'est pas dans les apparences. Et ils sont vrais, ils sont vrais tout le temps, ils sont vrais chez eux, ils sont vrais à l'église, ils sont vrais partout. Et surtout, en fait, il n'y a pas de couple parfait. Un couple qui brille n'est pas un couple parfait. Par contre, c'est un couple qui a compris que chacun, voilà, l'homme, la femme, a compris que chacun doit travailler à être la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Et en couple qui brille, quand on a une combinaison de deux personnes qui travaillent à être la meilleure version d'eux-mêmes et à laisser Christ vivre en eux, je crois que naturellement, la conséquence, c'est le fruit. Le fruit dans le foyer et le fruit à travers eux qui est visible et palpable. On n'a pas à supposer, on le voit. C'est ça. Et c'est fuir les apparences, en fait. C'est vraiment fuir les apparences. C'est-à-dire que, quand on va dire, voilà, un couple Instagram, non pas qu'on ne puisse pas faire de photos et les poster sur les réseaux sociaux, c'est même pas ça. C'est plus dans le côté où on est tellement facilement happé par les apparences qu'on ne peut même plus réaliser, en fait, ce côté-là. Mais c'est de vraiment toujours rechercher à ce que Christ soit manifesté au travers de nous et aspiré, en tout cas, à impacter autour de nous, à impacter des vies. Qui de vous deux est le plus drôle ? C'est elle la plus drôle. Elle est très marrante. Qui de vous deux est le plus ponctuel ? Pasteur Yann. Vraiment sans hésiter, Pasteur Yann. Il lui est arrivé même de me laisser, pour vous dire. Je suis toujours en train de l'atteindre. Gloire à Dieu. Qui de vous deux cuisine le mieux ? Ah, je pense que c'est moi. C'est elle. Et elle fait ça magnifiquement bien. Voilà. Nous pouvons en attester. Qui de vous deux demande plus facilement pardon ? Nous deux ? Nous deux. Je crois que la dernière fois, c'est lui qui a demandé pardon. Oui, parce que je fais plus de bêtises. Donc forcément... Non, la dernière, elle n'est pas. Voilà. Qui de vous deux est le plus cool avec les enfants ? Je crois que c'est moi. In fine, c'est elle. C'est parce que je suis plus tranché, moi. Soit blanc, soit noir. Voilà. Donc derrière, je suis obligée de revenir et puis expliquer les choses. Le pourquoi du comment. Ce n'est pas que je n'explique pas, mais c'est elle. Qui de vous deux est le plus sportif ? Moi, je suis un peu quand même. Tu es sportif, mais je suis plus sportif que toi. Oui, je sais qu'on a vu le plus. Le plus. C'est moi. Voilà, on espère vraiment que vous avez passé un excellent moment dans sa présence et surtout que vous avez su retirer des clés au travers de ce témoignage. Vraiment, soyez bénis. Et on espère, enfin on prie, nous prions que ces clés, vous puissiez également les mettre en pratique. Parce que la Bible dit que vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Voilà. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501